Ça coûte cher, les voyageurs qui veulent se rendre par avion dans les différentes régions du Québec devront piger encore plus dans leurs poches. Michel, NAV Canada, qui gère les contrôleurs aériens, veut augmenter de façon substantielle ses tarifs et la facture sera refilée aux consommateurs. Oui, et Sophie, NAV Canada explique que c'est la crise de la COVID, la réduction du trafic aérien qui a forcé cette décision. L'organisation nous dit qu'on a demandé l'intervention du gouvernement fédéral, mais en vain. Et ça fait en sorte aujourd'hui que les inquiétudes des transporteurs et les inquiétudes dans les régions sont nombreuses. Une nouvelle gifle dont les transporteurs se seraient pas assez. Les frais pour le transport régional sont exorbitants au Québec, entre autres. Alors, avec des frais de NAV Canada qui vont augmenter, mais c'est une tuile de plus. Erinouit estime que l'augmentation de 30 % des redevances lui coûtera environ 1 million de dollars de plus. La compagnie estime ne pas avoir d'autre choix que de refiler la facture aux clients. L'augmentation de NAV Canada, qui est l'organisation fédérale qui gère les contrôleurs aériens partout au pays, ne pouvait arriver à un pire moment. NAV Canada n'a pas le choix d'augmenter ses frais étant donné la diminution du trafic aérien. Mais à ce moment-ci, on se serait attendu dans l'industrie qu'il y ait un effort du gouvernement fédéral pour alléger cette pression sur NAV Canada d'augmenter les frais. NAV Canada explique avoir tout fait pour éviter l'augmentation. L'organisation affirme avoir procédé à une réduction des coûts d'opération. Les employés et les dirigeants peuvent tous compter sur la subvention salariale. Mais NAV Canada demandait l'intervention du ministre fédéral des Transports, qui a refusé. Avant d'amputer toute l'industrie, puis d'acculer certaines entreprises qui sont déjà en grosse difficulté, à peut-être même devoir parfois cesser les opérations, bien des fois on peut regarder dans notre cours aussi. Pour le Bloc québécois, la hausse des redevances met carrément le transport régional en péril. C'est un gros, gros, gros manque de jugement. Il y a quelqu'un qui aurait dû allumer à quelque part à Ottawa, puis en premier lieu le ministre des Transports, Marc Garneau. Le ministre des Transports n'était pas disponible. Dans une déclaration, son bureau se contente d'indiquer qu'il travaille avec NAV Canada pour examiner des moyens de réduire l'augmentation des frais, dont des économies de coûts qui ne compromettent en rien la sécurité. Mais les nouveaux tarifs seront en vigueur dans quelques jours et les transporteurs se disent déjà au bout du rouleau. Michel Lamarche, TVA Nouvelles, Ottawa.